Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale, j'ai envie de dire spéciale Casa Girl. Vous allez très vite comprendre pourquoi quand vous allez voir ce que c'est dans ces gros cartons immenses. Alors je ne vais pas commencer par celui-ci, celui-ci on le verra après. Mais par contre on va commencer donc avec cette grosse bait. Alors dedans il y a ce qu'elle a trouvé sur Vinted, à un prix défiant toute concurrence comme le dit l'adage populaire. Alors c'est une upgrade pour moi, sachant que j'étais très contente de mon coffret Blu-ray. Mais par contre elle a dit non, moi ça je le veux max plus, je veux le voir, je veux saigner des yeux, je veux prendre le maximum de plaisir. Du coup elle l'a trouvé, c'est une série de films, de 8 films, normalement là vous avez déjà compris. Si je vous dis Casa Girl et 8 films, normalement vous avez compris de quoi je parle. Donc je déballe ça et on va voir ce que c'est dedans tout de suite. Alors là on a ouvert, alors dedans c'est bien emballé, bien protégé, papier bulle, boîte d'œuf. Putain le mec ça y est quoi, il m'a même filé l'insonorisation de ma pièce. Alors voyons voir. Alors il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces 8 films là, il y a aussi d'autres trucs, elle en a profité, elle a pris d'autres trucs chez ce mec. Donc je vais tout sortir comme ça en mode à l'arrache et on verra au fur et à mesure. Donc voilà, franchement bien emballé, boîte d'œufs et tout. C'est vrai qu'on n'y pense pas mais les boîtes d'œufs ça protège. Et tu peux même l'utiliser pour insonoriser ta baraque. Alors, voyons on va prendre dans l'ordre. Hop, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça c'est How to Train Your Dragon, le numéro 3. Parce que je n'ai pas vu le 3. J'ai le 1 et le 2 en Blu-ray et je n'ai pas vu le 3. Donc là, ce n'est pas les boîtes originales 4K. Donc moi j'ai des Amare 4K, donc il n'y a pas de problème, je peux changer. Le mec, je ne sais plus pourquoi, il vendait ça séparément. Ah oui, Hitman, j'adore ce film. Je l'ai vu il y a un petit moment. Alors j'adore encore une fois, je m'enflamme mais c'est vrai que c'est un film qui me distrait beaucoup. J'aime bien ce film là. Alors, je ne sais pas si c'est celui-ci ou si c'est la suite de celui que j'ai vu qui me plaît en fait. Parce que là, j'ai un petit doute quand je vois la tronche du mec, j'ai l'impression que c'est la suite. Bref, peut-être je confonds. Mais en tout cas, dedans, il y a bien le 4K. Donc, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je changerai la boîte. Et celui-ci aussi, il est en 4K. Alors, là, je l'ai pris parce que... Enfin, je l'ai pris. Je lui ai dit de prendre ça. Ça, c'est moi. Je lui ai dit, tant qu'à faire que tu prends ça, prends ça aussi chez ce mec-là. C'est parce que je ne les aurais jamais pris moi en 4K. Surtout celui-ci. Les trucs, en effet, en images de synthèse, ça ne sert à rien de les avoir en 4K. Le Blu-ray suffit large. Bref. Mais bon, il les avait. Et puis, il ne les vendait pas cher. Alors, j'ai dit, bon, allez, banco. Alors, ensuite, là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? On démarre avec... Et bien, voilà, vous avez compris. C'est Harry Potter. Parce qu'elle est fan de Harry. À chaque fois qu'elle le voit, elle dit, Harry. Genre, c'est son mec. Tu vois, tu te dis, bon. Donc, oui, l'intégrale des Harry Potter. Le mec vendait ça. 40 euros les 8 en 4K. Alors, encore une fois, ce n'est pas les Amarée 4K. Mais on s'en fout. Moi, j'ai les 4K. Donc, je pourrais changer. Donc, normalement, il y a les 8. Donc, là, on a quoi ? On a Prisoner of Azkaban. On a Chamber of Secrets. And Philosopher's Stone. Order of the Phoenix. Alors, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Je crois que... On s'en fout. Je n'ai pas que ça à faire dans une vidéo. Je fera ça plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, il y en a d'autres. Ah, oui ! Donc, le mec aussi vendait les 3 Jumanji. 4K, pareil. Alors, je ne sais pas pourquoi le mec garde la boîte Amarée 4K avec le Blu-ray dedans. Et là, il revend que les 4K. À moins que le gars ait acheté, je ne sais pas moi, une édition Steelbook avec le 4K. Et il avait déjà Amarée avant. Donc, je ne comprends pas trop comment on en arrive là. Mais bon, why not ? Dolby Vision pour Jumanji ? Putain, on se les refait il n'y a pas longtemps sur Netflix de merde. Alors, certes, la qualité était bonne. Mais putain, Dolby Vision, quoi. Merde ! Mais du coup, il faut qu'on se fasse la suite. Voilà, Next Level, c'est la suite. Il est en Dolby Vision aussi, celui-là ? Là, non. Là, comme par hasard, il n'est pas en Dolby Vision. Eh, merde. Bon, c'est Sony. Mais bon, ça reste du bon. Et donc, l'original, alors lui, du coup, je l'aurai en double. Je pourrais le revendre parce que j'ai déjà le style 4K pour celui-ci. Donc, voilà. Donc, des Harry Potter, on en a eu combien ? On en a eu un, deux, trois, quatre. Ça fait quand même une belle livraison, tout ça. Je crois que ça lui a coûté 60 euros en tout. Il n'y a que des 4K. C'est un truc de dingue. Et là, normalement, il y a les restes des HP. The Goblet of Fire. Deathly Hallow Part 2. Deathly Hallow Part 1. Donc, ça, c'est les deux derniers. Et The Half-Blood Prince. Voilà. Bon, eh bien, écoutez. C'est mignon, regardez tout ça, là. Que du 4K. Donc, ça fait 8, 2, 4, 6, 8 et 6, 14. 14 films 4K, 60 euros. Ça va. Ça va large. Mais cette vidéo ne s'arrête pas là. Parce que vous vous doutez bien que je ne fais pas une vidéo spéciale, Casa Girl, spécial Harry Potter. Pour ça. Je ne vais pas vous présenter. Ce n'est même pas les Amaray 4K. Je ne suis pas comme ça, les gars. Vous me connaissez. Il y a un minimum de service, même s'il y a eu du laisser aller ces derniers temps. Il y a le gros carton numéro 2 qui, on va dire, est la pièce maîtresse. Cette grosse boibatte qui est assez lourde. Parce que dedans, là aussi... Alors, pour information, moi, je lui... Là, pour le coup... Je n'avais pas vu son numéro, les Harry Potter années, machin. Donc, ça, c'est pratique. Encore une fois, comme je l'avais dit, moi, je me contentais très bien de mon coffret Blu-ray des 8 Harry Potter. J'avais payé 20 euros il y a un an, un an et demi. Mais, voilà. Je peux comprendre quand on est fan. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. J'ai dépensé une tonne dans un coffret premium pour lequel je ne l'utiliserai même pas les disques qui sont vendus d'avec. Bien sûr, je parle de Dasbo. Et donc, sur la Fnac, ils vendent un coffret. Je viens de déballer le carton. Alors, c'est bien emballé. Bravo la Fnac. Ça change d'Amazon. Bon, en même temps, pour le coffret que c'est. Et dedans, il y a un coffret. J'enlève les protections. Putain, c'est énorme. Nom de Dieu. Attendez. Alors, voilà. C'est un carton dans un carton. Parce que, bien emballé, quoi. C'est nickel. Belle protection. Donc, je pense qu'il y en a qui auraient dû faire déjà la déduction de ce que ça peut être. Comment s'ouvre cette grosse bois-boîte ? Certainement comme ça. Espèce d'abruti. Mets-le à l'endroit. Ouh ! Qu'est-ce que c'est ? On va découvrir ensemble. Ta-da ! Bah, ouais, il fallait. Il fallait. Il fallait. Il fallait prendre cette boîte énorme qui contient les Harry Potter Steelbook dans l'emballage Steelbook. Dans le box de le Steelbook Box. Je ne sais pas si ça a un nom spécial. Un petit peu comme j'ai les Seigneurs des Anneaux ou la saga Rambo. Et voilà. Donc, édition spéciale Fnac. C'est que les Blu-ray. Il va falloir qu'on discute au niveau du rangement. Parce que tu as vu la taille du machin ? Je vais le branler où, moi ? Parce que j'ai déjà acheté des étagères supplémentaires pour mes étagères. Des comme ça. Ce n'est pas pour avoir des coffrets. Regarde la taille du machin ! Bref. Donc, on va le déballer tout de suite pour voir ce que ça donne. Parce qu'évidemment, c'est la pièce principale de cette vidéo. Alors, évidemment, ma petite appréhension. Parce que du coup, elle les a achetées. Mais c'est pour moi. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un cadeau pour moi, pour elle. C'est fort quand même. Elles sont fortes les femmes, putain. Alors, on ouvre. Voilà, on a enlevé le cellophane. Maintenant, on va enlever le Big G-Card. Qui est avec le truc pégant, comme d'habitude. Oh putain, je m'en occuperai après. Mais ça salope tout, ces machins. Alors, pour ceux que ça intéresse, le G-Card, ça donne ça. Intégrale 8 films. Là, il y a la présentation des styles. Blablabla. Les infos des films. Bref, on s'en fout. Alors, la boîte, avant de regarder chaque style bouquin par un. Elle est sympatoque. Alors, moi, j'avais bien aimé la saga. Mais bon, pas au point de la Casa Girl. Elle est complètement hystérique. Moi, j'aime bien. Mais voilà, je crois que le mieux noté, j'avais mis 7. Globalement, la saga, ça vaut 6, 7. Je ne lui pose même pas la question. Ça doit valoir 11 ou 12 pour elle. Voilà. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit là ? Wizarding World. Intéressant. 8 films collection. Ouais, bon. L'extérieur est correct. Mais voilà, il ne casse pas trois pattes à un canard. Allez, on va les déballer one by one. Alors, on commence par The Philosopher's Stone. Alors, le premier. Ouh ! Regardez ça. C'est mignon. Ce n'est pas la folaille. Je vous dis tout de suite. Il n'y a pas d'embossage. Il n'y a pas de débossage. C'est mat. Moi, j'aime bien mat. Je préfère mat que de glossy. Mais c'est mat. Donc, il y a le fameux chapeau de Jean-Pierre. Je ne sais plus comment il s'appelle. Avec Year One. Donc, oui. Petite appréhension. Je pensais que les titres allaient être en VF sur les steelbooks. D'après la photo de la FNAC, non. Mais je vous garantis que si ça n'avait pas été le cas, c'était un retour instantané. Donc, voilà. Avec le petit titre ici. La tranchouillette. Et derrière, c'est le moment où elle lui met le chapeau qui va décider dans quel truc il va aller. Putain, je me rappelle de ça. Je suis fort. Voilà. On va regarder dedans vite fait. Hop. Trois disques. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le film. Année 1. Là, on a la conception du monde d'Harry Potter. Donc, ça doit être des bonus. Et derrière, on a... The Harry Potter Magical Movie Mode. OK. Bon, bref. Va savoir ce que c'est. Je ne sais pas. Je vais vous enlever les dispo. Vous montrez les artworks internes. Alors, artworks internes. Voilà, voilà. Hop. Et donc, ouvert en entier. Ça donne ça. Allez, on enchaîne le deuxième. Oups. Donc, ils vont tous être dans le même délire. Alors là, pour le coup, je ne me rappelle plus du tout à quoi ça correspond. Bon. Donc, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Year 2. Cette espèce de... On dirait une porte de sous-marin, mais avec des têtes de serpents. C'est dingue. La tranchouillette. Et derrière. Alors là, pour le coup, la qualité de l'image, elle est dégueulasse. Ouais. Beauf. Pas top top. Alors là, il n'y a que deux disques. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors, sur les disques, c'est en VO. C'est en VF, pardon. Hop. L'artwork interne. Donc, ouvert. Ah, celui-là, je l'aime moins, celui-là. Il n'est pas top. Il est beauf. Il est beauf. Ensuite. Le suivant. Année 3. Year 3. The Prisoner of Azkaban. Ah oui, ça, c'est son code de prisonnier. Donc, ça, voilà. Ça va. C'est sympathique. La tranchouille. Et derrière, le fameux prisonnier. Ouais. Encore une fois, c'est un petit peu... Bon. Ils auraient pu se casser un peu plus le cul. Mais voilà. C'est correct. J'aime bien cet effet mat, là. Il est vraiment pas mal, pour le coup. Alors, on a les deux disques. Alors, artwork interne. Excusez-moi si je parle comme un glandu, mais j'ai un petit peu toussé. J'ai pris une pastille pour la gorge. Et le style, donc, ouvert. Voilà. Hop. Année numéro 4. The Goblet of Fire. Alors là, pour le coup, je trouve que ça, elle pète l'image. Les flammes en bleu, là, ça déboîte sale. La tranche. Et derrière. Ah, je commence à être de moins en moins fan de ces images de derrière. Parce que, bon, voilà, c'est juste une image du film. Bon, ok. Ok. Mais bon, c'est pas la folie, quoi. Alors, dedans, on a les deux disques, comme d'habitude. La coupe de feu. Bien traduit. Bravo. Bien adapté, hein. Parce que c'est vrai que c'est pas de la traduction, c'est de l'adaptation. Sympa. Il a une sale gueule, Harry Potter, là. Mais sympa. Et donc, ouvert. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec le 5. L'année 5. Order of the Phoenix. Ah, là aussi, le visuel est sympa. En plus, bleu. J'en connais une à qui ça va plaire. Vraiment mignon. La tranche, comme d'habitude, est derrière. Ouais, ça va. C'est un peu mieux comme image de... Ouais, mais bon, ça reste... Non, je sais pas. Ils auraient pu trouver autre chose à faire que juste une image du film comme ça, derrière. C'est pas top, top. Alors, les disques. Et derrière. Alors là, pour le coup, même le personnage, je ne me rappelle plus qui c'est. Bon, la fois. Alors, à chaque fois, ça reste dans les tons. Là, c'est assez bleu. Le titre aussi, je ne sais pas si ça se voit à l'image. Mais le titre est dans les tons bleus. Et bien évidemment, le cadre aussi, ici, est dans les tons bleus, comme l'arrière. Alors, ensuite, on continue. Donc, si je compte bien, année numéro 6. Ouais. Half-Blood Prince. Ouais, 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 ouais. Bouf. On dirait un lustre avec des... Je ne sais plus à quoi ça correspond du film. Ma foi. Donc, dans les tons jaunes, dorés, cette fois. Bon, encore là, ça va. L'image n'est pas trop mal. Alors, les disques, pardon. Et le prince de 100 mêlées. De 100 mêlées ? The Half-Blood Prince. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Artwork interne. Avec Jean-Pierre Buldor, là. Hop. Et donc, ouvert. Donc, il reste dans les tons, encore une fois. Ça reste dans les tons, pardon, de couleurs. Ensuite, nous avons année numéro 7, partie 1. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. Ouais, là aussi, ça représente un truc. Je ne sais plus ce que c'est. Désolé, je ne suis pas un fan d'Harry Potter. J'ai un peu du mal. Deathly Hallows Part 1. Et derrière. Et donc, évidemment, ils ont grandi, les couillons. Donc, les disques. Les Reliques de la Mort. Ouvert. Pardon, j'ai zappé l'artwork interne. Avec Jean-Pierre Méchant, mais qui n'est pas méchant, mais qui, en fait, est méchant. Enfin, bref, on ne sait plus, je ne sais plus dans ce film. Un couillé méchant, un couillé gentil, on ne sait plus. Et on finit donc avec année numéro 7, partie 2. Donc, Deathly Hallows Part 2, le même. Là, l'image est jolie, avec un bel et petit effet mat. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Tout ça, comme d'habitude, avec ma super belle mémoire des films. Donc, avec une fumée un petit peu verte. Je trouve ça joli, tout en noir et blanc, sauf cette fumée. Pour le coup, même si je n'aime pas le vert. La tranche. Et derrière, là, pour le coup, c'est une belle image. Ils auraient pu la faire un peu plus nette, mais c'est une belle image, je ne la trouve pas trop mal. Un petit peu, voilà. Je suis fan de Dragon Ball. Quand je vois ça, je pense à Dragon Ball instantanément. Et dedans, donc les disques. Et voilà. Jean-Pierre sans cheveux ici, qui fait sans kamehameha. Et donc, voilà, pareil, la fumée verte ici, là, ça fait ton vert aussi. C'est pas mal, c'est pas mal, à part lui qui est un petit peu en rouge, là, son rayon de feu, je ne sais pas quoi, là. Voilà. Bon, globalement, globalement, ça va, c'est pas moche. C'est harmonieux. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top, le fait que ça soit tout harmonieux. Ça reste dans les mêmes tons. Mais c'est pas, voilà, c'est pas, moi, personnellement, c'est pas la folie. Je vais demander à la Casa Girl, parce qu'elle regarde avec FaceTime depuis tout à l'heure, d'un geste de tête, pour toi, c'est du 10 sur 10. Du 9, 9 sur 10. On est d'accord que tu parles de la qualité du coffret, hein, 9 sur 10. Ouais, 9 sur 10, le coffret, elle est gentille, hein, putain. Ça se voit, quand on aime, on compte pas. Moi, tu mets n'importe quoi, tu mets un rouleau de PQ, il y a écrit DasBot dessus, je fais, waouh ! Bon, là, c'est la même chose. Bon, eh bien, globalement, c'est pas trop mal. Vous avez bien compris le principe, hein, maintenant, on va mettre chaque 4K. Hop, donc là, c'est le dernier. Tac. Voilà, on a mis le 4K à l'intérieur du Steelbook. On a gardé les bonus ici et le film en Blu-ray ici. Et donc, on va faire la même chose pour les autres, hein. Je vais vous passer les détails. Vous avez compris le principe. Eh bien, voilà, c'était donc le déballage de ce spécial Harry Potter, avec les petits bonus en plus ici, hein, tant qu'à faire, je mets tout dans la même vidéo. On a les 8 Steelbooks et le beau coffret. Franchement, c'est une belle édition pour ce prix. J'avoue que plus cher, ça aurait fait un petit peu mal au cul. Mais pour ce prix, franchement, je pense que ça vaut le coup. C'est disponible sur la FNAC à 80 euros ici. Et après, trouver les 4K, bon, ben, ça, c'est good luck à vous, hein, si vous voulez chercher sur les sites de revente d'occasion. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces films, des Harry Potter et puis des autres aussi que j'ai reçus dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo déballage ou à vie. A vous, ciao ! Alors, dedans, normalement, il y a quelque chose. Non, reviens, il n'y a pas quelque chose. Il y a forcément quelque chose dedans, triple con. Tout ça sera coupé au montage. Ça te plaît jusque là ? Elle est belle, la boîte. Elle est énorme. Il y en a 8, putain. Alors. Je te jure, j'ai peur de le faire tomber, ce truc. C'est énorme. On commence par The Philosopher's Stone. Si j'arrive à le sortir. Vas-y, galère. Attends, je vais enlever le 2 sans regarder pour voir si j'arrive mieux à enlever le 1. Merde. Putain. Eh ben. Casse pas le disque là. Ah oui, avec cette phrase sur le mur, je ne me rappelle plus. C'est quoi ? The Chamber of Secrets has been... Ah oui, bon bref, ça. Je ne vais pas me remettre. Si je meurs, ce n'est pas grave. Ah non, ça va. Tu es bon, tu as reçu Harry Potter, donc ça va. Celui. Je ne le señwai pas avec lui pour voir le 2. Qu'est-ce que je vois là et tous les aim�ants pour voir tes sues whatsapp» ! Au revoir.